et bonjour et bienvenue chez mr and mrs grim on est mercredi le premier mercredi post déconfinement aujourd'hui pour un film bloodshot en v1 vf le film n'a pas été traduit c'est bloodshot quand vous saurez ses inspirations vous comprendrez pourquoi il n'a pas été traduit je crois qu'en français il ya eu le premier tome qui a été traduit par une montre et non une l injecté de sang le shot de de sang un truc comme ça bon passons direct au truc bloodshot est un film d'action de super héros je dirais pas science fiction même s'il ya de la nono technologie mais il ya trop d'exagérations pour de la science donc ça reste un film d'action de super héros que j'ai découvert honnêtement aujourd'hui ça vient d'un autre univers bon on est enfin de bande dessinée de super héros je connais d'ici comics je connaissais marvel j'ai connu quelques éditions mais qui n'ont pas fait long feu et là je découvre ça s'appelle valiant comics c'est eux qui ont fait bloodshot qui est donc une série de bande dessinée dans l'inspiration de du film d'aujourd'hui donc le film d'aujourd'hui a été réalisé par des wilson un réalisateur que je ne connais pas dans sa filmographie il n'y a pas grand chose que je connais je sais juste qu'il a réalisé quelques épisodes il a participé à la série qui est sur netflix il s'appelle love death place robots love death amour mort et robots qui est sur netflix une série il ya une saison pour le moment c'est des épisodes indépendants que j'ai beaucoup aimé donc honnêtement j'ai pas eu trop le temps de chercher quel épisode réellement il a réalisé mais c'est comme la série j'ai aimé tous les épisodes même s'il a réalisé le monde du yaourt c'est déjà quelque chose pour moi parce que j'aime ce film aussi ce court-métrage sinon à part ça je connais rien de sa filmographie je découvrirai aujourd'hui ce film d'ailleurs il n'a pas grand chose c'est on verra donc sauf qu'à la base ce n'était pas lui qui était censé réaliser ce film donc avant de parler des scénaristes et de tout le reste pardon et de tout le reste le film est produit par colombia pictures ils ont racheté les droits de bloodshot vers les années si je n'étais pas de conneries vers 2012 je crois donc à l'époque c'était censé être star helski et litch donc les deux créateurs de john wick atomic blonde qui devait réaliser le film mais après ben je pense vu que le projet a tardé parce qu'ils ont commencé en 2018 vu qu'ils ont fait d'atomic blonde john wick ils avaient d'autres projets donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ont j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant pour dire différence artistique au machin non ils n'ont pas eu ça je pense qu'ils étaient partis sur d'autres projets vu que celui-là ils traînaient et ils l'ont abandonné dont le rôle principal c'était censé être jared leto après jared leto vu que c'est en 2012 il avait depuis à part il a joué dans suicide squad est ce que c'est suicide squad qu'il a sa prestation du joker et le film lui-même qui l'a saboté mais sinon c'était lui après ils ont décidé de donner le rôle à vin diesel donc quand colombia pictures bon après à savoir pour le moment pourquoi vin diesel pourquoi il ya gay pierce pourquoi il ya quand même une bonne brochette d'acteurs dans ce film colombia pictures quand ils ont acheté le la licence les droits d'adaptation pour la bande dessinée en direct live ils l'ont acheté à comment dire sous clause dans le contrat qu'ils vont faire cinq films pour faire cinq films ce que vous allez voir bloodshot en plus des personnages principales qui est un ancien soldat mort au combat qu'on a ressuscité grâce à des nano-machines et après je ne sais pas de quoi ça parle j'ai pas trop lille le 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 synopsis du film parce que je ne veux pas être spoilé vu que je connaissais pas la bande dessinée je veux découvrir tout ça mais l'univers il est vaste il ya quand même pas mal de personnages donc je pense qu'ils ont choisi bas vu que marvel c'est déjà pris dc comics c'est déjà pris de luc besson a essayé avec valérien malheureusement il s'est foiré donc on va plus aventurer là dessus il ya ces valiant comics ils vont faire un vcu un valiant comics universe donc le réalisateur comme j'ai dit je connais pas et que pour le moment il n'a pas grand chose parce que je vais trouver une place de part il n'a pas grand chose il faut que je me parque quelque part les scénaristes ouais elle est les cafouilles ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo vu que c'est le déconfinement et que demain c'est un jour férié donc toutes les places de parcs sont prises sauf celle là allez j'aime pas que je finis ma vidéo ici voilà c'est un jour férié sinon je ferais des coupes mais comme j'aime pas faire des coupes dans mes vidéos je laisse tout ça comme ça ça fait sept minutes donc le film est réalisé par dave wilson qui a réalisé quelques épisodes de love death and robots le scénario est écrit par jeff wadlow qui est réalisateur et scénariste en même temps à son actif il a deux films que j'ai en dvd et que j'aime bien il a fait cry wolf réaliser et scénariser et qui casse de qui casse de c'est pas mon préféré je préfère le 1 mais j'aime le 2 aussi qui casse c'est l'est quand même pas mal et ce qui m'intéresse avec ce scénariste ben ça dépend de ce qu'il va nous aider bon cry wolf c'est d'un point de vue scénaristique j'aime bien il ya un bon scénario il ya un bon rebondissement il ya une bonne intrigue dans le film c'est une histoire de tueur cagoulé qui tuent et je vous laisse découvrir le reste et qui casse ben il a fait la suite ben on s'adapte d'une bande dessinée donc je vais pas trop critiquer mais c'est lui qui va écrire le scénario de x force le prochain film deadpool celui qui va être deadpool 3 alors à la scénarisation il n'est pas tout seul ils sont deux il ya eric heisserer h e i 2 s e r e r heisserer c'est il a écrit un film juste comme scénariste il n'a pas de réalisation the thing 2011 qui est le prologue de the thing de joe ou john carpenter de 1980 quelque chose j'ai beaucoup aimé et je me suis pas revu the thing pour voir ce film là quand je l'ai vu ça m'a rappelé presque tout le film l'ancien film j'aime bien parce que faire un prologue d'une histoire qu'on connaît par coeur réussir à créer un peu de surprise et à surprendre moi ça m'a plu j'aime bien il a scénarisé aussi destination finale 5 moi j'aime le 1 j'aime pas le 2 j'aime le 3 le 3 je crois c'est celui qui se passe dans un parc d'attractions j'aime bien le ah oui le 2 c'est dans l'autoroute j'aime pas trop le 3 dans le parc j'aime bien le 4 je crois c'est celui où ils font une course de voiture là il ya la catastrophe j'aime moins destination finale comme ça se termine et le coup de pied le contre pied qu'ils me font à la fin j'ai beaucoup aimé donc c'est pas mal de se renouveler sur un cinquième film j'aime bien et il l'a fait a il a scénarisé premier contact via rivol un film que j'ai beaucoup aimé j'aime pas la fin parce que la fin se finit sur un paradoxe de prédestination j'ai perdu le mot ça finit sur un paradoxe de prédestination et les paradoxes de prédestination je vais peut-être vous spoiler le film c'est que il ya un moment il y aura une crise et le personnage principal va désamorcer la crise en voyant dans le futur quelqu'un lui dire quelque chose et se servir de cet événement là pour lui dire voilà ça colle pas trop c'est que si tu désamorce ça c'est que le paradoxe de prédestination ça reste un peu flou c'est comme le fait la poule mais sont qui reste quand même acceptable là c'est pour moi c'est ça ne s'accepte pas c'est c'est non mais j'aime bien contact premier contact parce que d'un point de vue scénaristique et dialogue surtout dialogue ça joue beaucoup sur la compréhension et l'interprétation de ce que dit l'autre parce qu'ils sont en contact avec des extraterrestres on connaît pas leur langage on commence à déchiffrer mais chacun l'interprète à sa façon est ce qu'ils sont venus à ou mais nous sommes venus en paix oui ils sont venus en paix mais ils sont venus en tant qu'amis nous aider nous conquérir nous coloniser nous asservir mais sans trop nous voilà ça joue il ya un mot il est utilisé nous avons des armes est ce qu'ils ont des armes pour nous est ce qu'ils ont des armes pour nous dire on a de quoi de vous détruire j'aime bien ces petites comme quoi des fois les conflits ça se joue juste sur des mots et après il ya deux films qu'il a scénarisé c'est dans le noir d'un point de vue réalisation c'est un film que j'aime bien d'un point de vue scénaristique j'aime pas trop et bird box c'est un peu une réadaptation de phénomène de neige chamalan avec elle s'appelle comment l'actrice celle-là exactement sandra bullock voilà sinon c'est un film colombian pictures avec vin diesel ça fait longtemps qu'on n'a pas vu vin diesel dans un film où il est même si vous allez me dire les fast and furious mais les fast and furious c'est à toute une équipe il s'il est plus tout seul comme acteur d'ailleurs il y en a deux qui sont partis ils ont fait leur propre film et ils veulent peut-être faire une saga fast and furious vin diesel qui porte un film sur ses épaules à lui tout seul vu le budget j'ai pas vraiment trouvé parce que sur le wikipédia américain ils disent 45 millions de dollars sur le wikipédia français ils disent 48 sinon mon post-it j'ai rien de spécial dedans encore une fois donc c'est un budget inférieur à 50 millions de dollars mais il ya une bonne brochette d'acteurs il y aura de l'action j'ai pas encore vu la bande annonce à part un petit teaser mais ça ça y va vite donc il ya de l'action et le teaser que j'ai vu vu que ça parle de nano machine c'est un truc il se fait exploser le visage il se reconstruit on lui explose la main il se reconstruit donc un personnage presque invincible comme j'ai dit je connais pas la bande dessinée j'ai hâte de découvrir avoir d'un point de vue scénaristique ce que ça vaut sur ce n'oubliez pas toujours de l'abcès pensez à liker cette vidéo si vous aimez ou dislike et si vous n'aimez pas mais dites le nous dans les commentaires pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les futures notifications je viens de me rappeler que j'ai oublié de prendre mon masque et partager tout ça avec le smile voilà première vidéo après déconfinement ciao à tout à l'heure what is this voice i'm sorry to be the one to tell you this but you got yourself killed we rebuild the most important assets in the u.s. military soldiers like yourself you're the first who we successfully managed to bring back you have an army inside you they will not only make it stronger they will heal you instantly now tell me do you remember anything do i know you guys i don't think so they've been manipulating you what you think is real sometimes ain't an initiated sequence you can't control me forever sure about that revenge is what makes a man like you excepcional you know nothing about men like me that is absolutely fantastic re salut bloodshot un film d'1h40 qui fait son premier défaut je le trouve trop long bon comme vous pouvez le remarquer il fait pas nuit parce que j'ai fait une critique à chaud hier soir je sais pas si c'est mon téléphone qui a buggé j'ai un décalage entre son image comme c'est la première fois que ça m'arrive je ne sais pas comment corriger le truc je sais pas comment corriger le truc re salut bloodshot avec wind diesel réalisez pas je sais plus dave quelque chose donc hier soir j'avais pas le temps de corriger ça vu que je bossais ce matin je me suis dit allez je refais la critique c'est un peu à froid mais je dirais directement ce que j'ai pensé donc bloodshot avec wind diesel réalisé par dave wilson un bon film d'1h40 je vais essayer de commencer par les bons points et après je parlerai je parlerai des mauvais points les bons points le film il est bien il y a de l'action et de la bonne action d'ailleurs quand on voit les scènes d'action comme je l'ai dit en première partie on comprend pourquoi il voulait style ça chad styles qui et c'est son ami david leach à la réalisation parce qu'il ya pas mal de combats au corps à corps juste comme comme je l'ai expliqué en première partie le personnage il est quasi immortel donc allez je vous refais le petit synopsis c'est un soldat d'élite qui a participé à plusieurs missions au moyen-orient en afrique il meurt le commis la personne qui a réclamé son corps sans l'armée a donné son corps à une entreprise qui fait justement des expériences sur des soldats ils lui ont injecté des nanomachines dans le corps et comme par hasard sur lui ça a marché il est ressuscité le seul inconvénient c'est que il a perdu la mémoire il sait pas comment il s'appelle il sait pas d'où il vient il sait pas qui il est rien nada et cette perte de mémoire le film l'explique plus tard parce qu'il est bien exploité justement vu que temps en temps il fait des coups des cauchemars mais en fin de compte c'est ses vieux souvenirs qui reviennent voilà et ces nanomachines comme on peut le voir dans la bande annonce gay pierce qui est le personnage principal qui a fait l'expérience sur lui lui explique on lui taille à dans la main que dès qu'il subit un dommage tu as les nanomachines qui se concentrent sur l'endroit du dommage il leur répare au plus vite donc ça cicatrise ça soigne il n'y a pas de cicatrices bon à part les anciennes cicatrices qu'il avait avant elles restent vu que quand il injectait les nanomachines ça faisait partie de son corps mais sinon ils remettent son corps en état où il était avant donc ça explique pourquoi il garde ses anciennes cicatrices et qu'il n'a pas de nouvelles donc c'est bien expliqué ce qui nous donne aussi ce que j'ai trouvé bien dans des points positifs au lieu de nous faire des scènes de dialogue interminable pour nous expliquer le machin des nanomachines on les découvre au fur et à mesure par exemple à un moment il a eu un flashback comme c'est un ancien militaire et qu'il est têtu il se dit je vais aller me venger il part tout seul et pour retrouver le gars de qui il veut se venger je ne vais pas dire pourquoi parce que c'est exploité dans le film justement comme il l'explique pour la cicatrice dès qu'il y a un truc qui est comment dire, là je n'ai plus le mot qui est pas solutionné donc par exemple il veut soulever un truc donc vu qu'il a besoin de ses biceps pour soulever le truc les nanomachines vont venir dans les biceps pour augmenter sa force pour qu'il puisse soulever le truc vu qu'il a dans sa tête il pense au gars les nanomachines vont se concentrer dans sa tête et se connectent, vu que c'est des nanomachines ça se connecte sur internet ça fait des recherches comme c'est dans le cerveau humain ça va vite et justement au lieu de nous faire une explication en dehors de tout ça c'est au moment qu'il fait ça dans le labo vu qu'il est parti sans avertir personne ils peuvent se connecter bien sûr sur ces nanomachines et là ils voient ce que les nanomachines font bien sûr et là ça s'affiche sur un écran qu'il est en train de faire une recherche il est en train de chercher machin, truc donc on comprend tout de suite voilà on sait que dès qu'on sollicite quelque chose les nanomachines vont se concentrer sur l'organe et ça fait le travail en parallèle j'ai bien aimé ça donc on n'est pas perdu en découvrant temps réel bien sûr en ayant l'action et l'explication pour les nanomachines ce que je trouve assez intéressant un autre point positif moi qui est un peu critique pour ces trucs je me suis dit ok il en est des nanomachines si jamais on lui tire dessus oui il va se soigner mais comme il saigne il va en perdre une partie même s'il a des milliards dans le corps et ils ne l'ont pas oublié c'est qu'il arrive à une scène de combat on lui tire dessus il saigne au moment où il se relève gros plan sur les flaques de sang par terre qui se regroupe un peu comme dans le Terminator 2 ça se regroupe et ça rejoint le corps et ça remonte dedans et ça refusionne et ça repart donc il ne perd jamais rien vu que tout ce qu'il perd c'est pour ça par exemple comme j'ai dit en première partie j'ai vu la scène de son visage vu que le visage est éparpillé tu as les nanomachines quand même qui vu qu'elles ne sont pas trop séparées du corps elles reviennent elles reforment le visage un autre point positif que j'ai aimé les effets spéciaux je ne vais pas trop critiquer parce que le film est un petit budget moins de 50 millions de dollars mais honnêtement ça dérange moins que sur les blockbusters à 200 millions où on a des fonds verts justement là ils ont exploité une bonne technique d'ailleurs qui fait penser peut-être le défaut du film c'est qu'il va nous faire penser à pas mal de films et de séries parce qu'il y a une scène qui va nous faire penser vu que c'est sorti que cette année Altered Carbon et il y a déjà deux saisons sur Netflix plus un film en animation ils ont créé comme c'est un militaire et que des fois il peut péter les plans pour éviter de se faire casser la gueule ils ont créé une sorte d'espace virtuel on peut aller le rejoindre pour discuter avec lui sans rien risquer physiquement et ils l'ont bien fait parce que quand il se retrouve dans cet espace virtuel qui a été utilisé qu'une fois mais je trouve qui est super bien fait il est dans un univers tout blanc style Matrix quand Neo il se retrouve dans la matrice tout blanc et après Morpheus lui explique mais tu peux tout avoir tu veux des flingues tu as les étagères qui viennent et là on est où il lui fait dans un espace mais si tu veux attends et d'un coup c'est pour ça que moi j'aime acheter les DVD c'est pour voir les bonus du making of et d'un coup tu as l'image qui commence à passer en polygone ils mettent les montagnes ils mettent le décor ça se passe sur une sorte de port de plaisance il y a le port il y a les bateaux après ils rajoutent les trucs la couleur l'eau et ça te fait un univers et ils sont dedans donc même si on voit que les personnages sont incrustés sur un fond vert mais vu la démonstration qu'ils nous ont montré on sait qu'ils sont quand même dans un univers virtuel j'ai bien aimé j'ai bien apprécié ça explique toutes les capacités qu'ils ont avec leur nanomachine et leur technologie scénaristiquement ça tient la route d'ailleurs au début il y a eu pas mal de scènes que j'ai pris pour des faux raccords mais en fin de compte elles trouvent leurs utilités sans trop d'explications mais on comprend vite par exemple pourquoi il n'a pas de mémoire ce qui nous ramène justement vu que c'est un soldat d'élite et qu'on lui a injecté des nanomachines il est presque invincible ils lui ont mis juste une sorte de protection c'est que les nanomachines elles n'ont pas une charge illimitée donc de temps en temps il faut les recharger ce qui nous ramène un petit peu quand je dis il y a pas mal de références qui peuvent nous faire penser à des films déjà vus il a un cercle sur la poitrine qui fait penser à Iron Man quand même 10 ans de Marvel et avec tous les films Iron Man et les apparitions d'Iron Man quand il revient une fois qu'il a fait sa mission il revient au truc il a un machin qu'on lui colle sur le poignet donc on lui retire les anciennes nanomachines et par le truc de la poitrine on lui injecte des nouvelles ce qui fait que tout ce que les nanomachines ont enregistré ils l'ont prise avec les nouvelles elles sont vierges après il suffit juste d'un petit bidouillage pour lui effacer la mémoire pour repartir à zéro je trouve ça bien fait bien amené ce qui explique une petite facilité scénaristique que je trouve intéressante par rapport à la mémoire et pourquoi il y a des fois de temps en temps ces petits cauchemars qui reviennent de son passé sans qu'ils comprennent le comment du pourquoi sinon oui après maintenant on va passer dans les points négatifs 1h40 je trouve que le film est trop long ils auraient pu le faire je crois qu'une heure et demie ou même moins aurait suffi ça aurait bien concentré l'histoire et l'action parce qu'il y a des temps morts et malheureusement les temps morts qu'il y a eu dans le film c'est pour créer une sorte de lien émotionnel avec le personnage malheureusement je ne sais pas est-ce que c'est Vin Diesel ou est-ce que c'est le scénario ou c'est la façon dont ça a été ramené deux ou trois fois c'est qu'une fois qu'on l'a compris après ils ont insisté sur deux trois petits trucs ça n'a pas marché c'est mon point mon avis personnel ça n'a pas marché avec moi j'arrive pas à avoir de l'empathie pour le personnage et là je vais le comparer à John Wick parce que John Wick dès qu'on voit le film dès le début on voit qu'il a perdu sa femme il reçoit la lettre de sa femme avec le chien et quand il se fait tabasser on tue le chien ça marche du premier coup mais on n'insiste plus sur cette affaire là le mec il part dans sa vente d'état on sait pourquoi on est plein en empathie avec alors que dans celui-là ça ramène un peu trop et je n'ai pas beaucoup aimé parce que je n'arrive pas à accrocher je n'arrive pas à adhérer à cette empathie-là malheureusement c'est le défaut que je reproche au personnage d'un point de vue scénaristique sinon ce n'est pas des faux raccords mais c'est des trucs moi je les ai vus et ça me dérange lui il a reçu les nanomachines mais il y a eu d'autres personnages qui vont apparaître dans le film bon il y en a un qui a perdu ses jambes on lui greffe de nouvelles jambes je trouve que l'exploitation est super bien faite mais il y a deux personnages il y en a un c'est pas un spoiler peut-être ça va vous gâcher le truc mais moi ça m'a dérangé il est aveugle alors ils lui ont greffé un truc sur la poitrine en forme de V il paraît qu'il a des caméras dessus et ça remplace ses yeux donc avec ses yeux il ne voit rien au niveau du visage il voit avec ses machins sur la poitrine et avec lui il y a deux ou trois scènes où il est avec un personnage donc il est là le personnage il est à côté et c'est juste il se tourne en lui faisant un regard vu qu'il ne voit pas avec ses yeux il voit avec ce qu'il a là je ne vois pas le truc je me suis dit c'est peut-être le réflexe tu sais qu'il est à côté mais vu qu'il a pris l'habitude de voir avec ses trucs au bout d'un moment parce que quand même dans le film on découvre que ça s'est passé il y a cinq ans qui se sont passés au bout de cinq ans tu perds les réflexes de tes yeux tu prends les réflexes de tes yeux artificiels donc ouais garder le truc moi ça m'a dérangé c'est comme il y a un personnage qui a perdu ses poumons ils lui ont greffé un truc et dans le film il explique elle a un petit trou au niveau de la poitrine qui est là elle respire à partir de là d'ailleurs même dans le film à un moment elle désobéit à son chef et pour la punir il lui ferme le truc donc elle respire plus par la bouche ni par le nez elle suffoque il y a une scène où elle sort de l'eau et au moment où elle sort juste la tête de l'eau le défaut des gros plans elle est comme ça elle fait elle reprend son souffle non vu qu'elle respire par le trou et si le trou il est sous l'eau non elle ne peut pas respirer vu que tu nous l'as montré après ou le mec il lui ferme le truc elle n'arrive pas à respirer elle ne respire plus par la bouche c'est des petits défauts moi dans ce genre un peu technologique parce que c'est un film qui me fait penser un peu à The You Sex le jeu vidéo ça me dérange sinon les effets spéciaux j'ai dit que je ne critiquerais pas non sinon le film il est bien sauf qu'il dure trop long qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que je peux dire en point négatif à part ça non il n'y a pas sinon point positif la musique et la bande son elles sont super bien les scènes d'action elles sont magnifiques d'ailleurs on comprend pourquoi il voulait Chad Stiles qui est David Leach à la réalisation parce que comme il est invulnérable donc même si les gens ont des flingues ils s'en fout ils leur foncent dessus on lui terre dessus il guérit à la seconde il arrive et on nous montre bien l'action des nanomachines par exemple qui viennent se concentrer sur son point qui lui permet de taper de casser le fusil d'assaut en deux de choper le mec ça lui gonfle les muscles il peut envoyer les mecs valser à quelques mètres de lui contre les murs à les fracasser contre des voitures il ose vraiment prendre des risques parce qu'il sait qu'il risque rien ce qui fait que le film est assez violent mais il souffre quand même d'un petit truc malgré la violence qui peut faire penser un punicheur justement même si les films n'ont pas trop marché mais il y a la série à deux saisons sur Netflix qui a eu quand même son lot de lumière qui a eu son lot de fans il fait penser au punicheur mais ça manque malgré la violence des actions ça manque d'éjaculation de sang parce que quand on le voit massacrer du monde et les coups qui se prennent et les fracassés qui se prennent il n'y a pas même quand ils leur fracassent la tête contre une table ou un évier de salle de bain ou la cuvette des toilettes il n'y a pas de sang ça manque un peu de sang bah oui il faut le Peggy 13 il faut essayer de choper le maximum de public mais je pense pour un film à 50 millions de dollars il va rapporter assez donc comme je l'ai dit en première partie c'est le premier d'une saga donc j'attends de voir honnêtement ça ne me dérangerait pas de voir les suites le film il est bien je découvre un personnage l'univers il est assez vaste il y a pas mal de monde et d'un point de vue futuriste avec des gens à qui on rajoute des trucs mécaniques il y a de quoi faire donc à voir ce que les futurs films vont donner j'espère qu'ils vont les faire parce que des univers étendus il y a eu la momie le dark merde comme il s'appelle que Tom Cruise a voulu lancer qu'il s'est fracassé juste avec la momie ils l'ont abandonné le DCU on n'est même pas sûr qu'il y aura un univers étendu parce que pour le moment la Justice League n'a pas marché peut-être que la Snyder Cut va sauver le reste qu'est-ce qu'il y a eu comme univers étendu qu'ils ont essayé de faire et qui n'a pas marché je ne sais plus donc voilà j'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous avec le Covid-19 je vous dirais oui un film à voir mais sans trop se presser sinon si vous allez au cinéma ils ont mis en place de quoi se désinfecter les mains ils ont mis des lignes pour l'entrée et la sortie pour éviter que les gens se croisent trop respecter ses distances et puis ça le fait c'est pas j'avais pris un masque hier mais en fin de compte je n'ai pas eu le mettre il n'y avait pas beaucoup de monde les films de Vin Diesel n'attirent pas des foules à part les Fast and Furious donc il n'y avait pas grand monde est-ce que c'est le Covid ou Vin Diesel mais un bon film que je conseille voilà sinon je profite juste des petites nouvelles pour la chaîne Mister et Mrs. Grimm les productions malheureusement avec le Covid je n'ai pas pu faire mes prochains films mais ça m'a donné le temps d'écrire des scénarios j'en ai 4 qui sont déjà prêts j'ai déjà les acteurs principaux j'attends juste de voir cette histoire de Covid comment ça va se passer et on reprendra les tournages en parlant d'univers étendu moi aussi je me suis dit je vais faire un univers étendu je vais essayer de connecter mes petits courts métrages j'ai même une idée de les filmer de façon à ce que je puisse avoir des raccords pour qu'au final je ferai un long métrage je ferai un montage de tous mes films qui pourra me donner un film d'une heure maximum à un quart d'heure près peut-être moins d'une heure peut-être une heure et quart depuis la proie jusqu'au truc avec une chronologie et les connexions que je vais mettre dedans donc bientôt je vous tiens au courant sur Facebook et sinon le cinéma je vais essayer de faire une fois par semaine mon planning de travail me permet d'aller les prochains mercredis au cinéma donc je vous dis à la semaine prochaine sinon n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker cette vidéo ou à la disliker et nous le dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur les petits ronds de la chaîne qui va s'afficher là activer la petite cloche pour recevoir les notifications et à partager sur Twitter Facebook et je ne connais pas je viens d'entendre je viens de découvrir qu'il y a un truc qui s'appelle TikTok je ne connais pas encore et tout ça avec le smile sur ce à la semaine prochaine ciao ciao